Musique de générique Le Jundir 6410 qui est franchement un super tracteur Donc je sais aussi en ce moment je fais pas mal de petites présentations de mode C'est simplement parce qu'en ce moment j'ai pas trop le temps de tourner Parce que j'ai mon brevet blanc à préparer, mon histoire des arts à préparer Et à la fin de l'année vers le fin juin j'ai mon brevet Donc du coup c'est pour ça en ce moment j'ai pas trop le temps de faire de longues vidéos Donc je vous fais des petits tests de mode pour être quand même un minimum actif sur la chaîne Donc aujourd'hui je vais vous présenter ce petit Jundir là qui est franchement magnifique Un très très beau tracteur Je vais vous le montrer un petit peu plus en détail Donc là voilà un petit peu à quoi il ressemble dans le jeu Et en réalité on voit que franchement il est vraiment très très bien fait Très très bien reproduit Donc voilà on va faire un rapide petit tour Donc voilà des pneus continentaux Donc franchement plutôt bien fait Des très très beaux pneus L'attelage, moi j'adore l'attelage Il est vraiment très très bien fait Le relevage et tout franchement il est vraiment super bien détaillé La camine est bien faite Les petits autocollants et tout là Les phares sont très bien fait aussi Franchement vraiment un très très beau mode Vous allez voir il a des petites options bien sympas Donc en fait c'est un pack qui existe en plusieurs versions Donc il existe avec les roues de traitement Les roues fines Il existe en deux versions Donc avec le relevage et sans le relevage Donc comme il est ici Ensuite il existe une autre version avec le relevage Et il existe ensuite une version comme ça Où il n'y a pas de relevage Et il existe aussi avec le relevage avant Donc voilà c'est plutôt pas mal Donc on va tout de suite aller faire un petit tour Dans le shop pour aller voir un petit peu les caractéristiques Donc je vais vous faire voir ça tout de suite Voilà donc je vous avais dit que c'était un pack Donc il y a celui-ci Avec le relevage Celui-ci sans le relevage Celui-ci on peut lui mettre Il a bâti de fourche celui-ci Voilà il est là Celui-ci Et donc enfin ils sont tous au même prix Non celui-ci Qui a le bâti de fourche Il a 43 000 Celui-ci avec le relevage Il est à 45 000 Celui-ci sans le relevage Il est à 40 000 Et les autres sont à 40 000 Ceux avec les roues de traitement Ils sont exactement au même prix Donc voilà Donc sinon Dans la vraie vie D'occasion il coûte 25 000 euros Donc c'est à peu près Bon là vu qu'ils sont neufs Ils sont à 40 000 euros C'est un tracteur qui date des années 2000 Et qui fait 105 chevaux dans la vraie vie Et ici il en fait 105 Donc franchement très très bien reproduit Le prix est plutôt assez réel Donc c'est plutôt pas mal Donc hop on va tout de suite monter dans un Donc je vous dis tout de suite Je monte Mais ils font tous Ils ont tous les mêmes options Donc par contre on va juste écouter Le petit son qu'ils font au démarrage Vous allez voir c'est plutôt pas mal Écoutez ça Voilà ils ont vraiment un très très bon démarrage Franchement c'est pas mal du tout Donc on va faire un petit tour de l'intérieur Donc voilà On va éviter d'avancer Donc il y a lissé bien évidemment Donc ça lissé c'est plutôt pas mal Là on peut ouvrir la fenêtre de mouvement Le volant on peut tout simplement Le mettre comme ça Voilà Ensuite on peut ouvrir les portes Ici aussi Ici on peut ouvrir la fenêtre de derrière Et quand vous avez le relevage Ici il y a une petite touche Pour simplement replier le relevage avant Voilà c'est une petite option Qu'il y a souvent dans les tracteurs Qui ont des relevages Maintenant il y a quasiment ça tout le temps Ensuite je vous remets de la TH Et là vous voyez à gauche Enfin à droite plutôt excusez moi Vous voyez un petit tableau qui s'affiche Et en fait ce petit tableau C'est tout simplement pour voir la vitesse Donc si par exemple vous appuyez une fois sur Z Le tracteur avance tout seul Là j'appuie plus sur Z Et le tracteur avance tout seul Et escale à 6 km heure Ensuite vous pouvez appuyer à fond dessus Voilà là je suis à fond dessus Et j'avance que à 29 Par contre il fait un bruit C'est énorme Il a un de ses sons ce tracteur Donc après j'ai pas trop trop réussi A régler ce machin en fait Je sais pas comment régler la vitesse Les RPM et tout Enfin le régime moteur J'arrive pas trop à régler tout ça Donc après ce sera à vous de tester Moi je vous fais juste la présentation Mais sinon si vous voulez l'enlever Vous appuyez sur Shift droit et M Et ça l'enlève Comme ça c'est beaucoup plus pratique Et les options Il devient normal Ensuite au niveau des options Donc la barre espace Ça je vous l'ai dit Au niveau du relevage de derrière Quand vous appuyez sur 4 et 5 Pas du non-pad mais au dessus Vous pouvez enlever les petites attaches Donc c'est plutôt sympa Pour enlever celle du bas en appuyant sur 5 Et celle du haut en appuyant sur 4 Donc ça franchement ça ajoute une petite touche On voit pas ça sur beaucoup de tracteurs Donc c'est plutôt pas mal Ensuite au niveau des options c'est tout En appuyant sur F bien évidemment Il y a l'éclairage qui se met Regardez le tableau de bord qui s'éclaire et tout Franchement c'est pas mal fait Ensuite le gyrophare est fonctionnel Voilà il fonctionne à merveille Et les clignotants aussi ils fonctionnent bien On les voit même en vue intérieure Donc franchement c'est nickel Donc voilà donc si jamais vous voulez le lien Le lien sera dans la description Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour dans la description Et le télécharger s'il vous plaît En tout cas moi je vous dis à la prochaine Pour de prochaines vidéos Et ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz